Il y a évidemment une actualité roulante autour de l'eau qui justifie ce genre d'antre. Et par ailleurs, comme philosophe, je pense qu'il est intéressant de pouvoir alivier ensemble d'une approche extrêmement technicienne qui est celle des acteurs de l'eau et d'une approche plus large qui remplace la question de l'eau dans une perspective nettement plus vaste. L'intérêt de l'événement, c'est aussi bien la partie conférence que la partie échange avec les différents partenaires prestataires et exposants. C'est des moments de contact différents que l'on des rendez-vous plus institutionnels ou plus commerciaux. Ça permet aussi de tracer des perspectives un peu plus en prenant du recul sur nos différentes fonctions. Et je trouve que les conférences sont très enrichissantes aussi pour ça parce que ça nous permet, à nous qui sommes sur le Grand Est, de voir ce qui se passe aussi sur d'autres territoires. L'intérêt d'un salon comme celui-ci, c'est de rencontrer des collègues de toute la France finalement et d'échanger sur les pratiques des uns et des autres. C'est une très belle initiative. Ce que je vois tout autour sont des stands. On va proposer des solutions qui vont permettre une meilleure gestion de l'eau à l'échelle des collectivités puisqu'on est surtout sur, on va dire, une influence dans la décision publique d'une certaine manière ou en tout cas de ce qui nous est commun et collectif. Donc je trouve ça très utile et je suis très heureux d'y participer. En un mot ou en deux mots, je dirais professionnalisme parce que c'est vraiment un salon avant toute chose qui est orienté vers les métiers de l'eau et de l'assainissement et donc vraiment beaucoup plus ciblé sur nos problématiques principales et conviviales parce que tout ça se fait dans la bonne humeur et de toute façon très agréable. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.